Pour cette conférence de presse, ils étaient vêtus de leur plus beau vêtement traditionnel, symbole d'identification, d'appartenance à un peuple et de réappropriation des valeurs culturelles du pays. La nouvelle ère, le temps rêvé par nos ancêtres, c'est justement la restauration des institutions traditionnelles. Vous savez, beaucoup de jeunes Gabonais ne savent même pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas l'histoire de leurs ethnies, de leur peuple, de leur famille. Et donc, il faut restaurer tout ça. L'innovation cette année, justement, pour cette troisième édition, on a fait l'effort de faire participer tous les acteurs culturels, petits ou grands, chacun dans son secteur d'activité. Nous avons regardé sur la toile, nous avons regardé ces personnes qui se distinguent, qui sont, comme le disait M. Hercule, constants dans leur art, dans leur catégorie, et nous avons fait l'effort possible de justement pouvoir les nominer et de les présenter au monde entier. Le comité d'organisation a prévu mettre les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle. Nous célébrerons ensemble la restauration et le développement de notre nation, à travers sa culture, sa musique, à travers les entreprises, à travers les banques, à travers les assurances, à travers tous ces secteurs stratégiques qui font du Gabon cette nation extraordinaire qui fait la fierté de l'humanité. Soulignons que l'événement qui aura lieu le 27 décembre prochain au Jardin botanique verra la participation de plusieurs acteurs du monde de la culture.